Cette carte Pokémon est interdite. Le problème c'est pas son attaque ou alors ses PV, non, c'est son image. Magannon du set Dragon Exalté pointe son canon directement vers le joueur. Un peu trop similaire à un pistolet, en Occident, on change complètement le dessin de la carte pour moins choquer les enfants. Enfin, ça c'est ce que tout le monde dit. C'est quand même un peu bizarre. Déjà, c'est la seule carte de cette décennie à recevoir un tel traitement. Et un an plus tôt, dans L'Appel des Légendes, on avait aussi un Magannon dans une pose quasi identique, qui pourtant n'a jamais été censuré. Et s'il y avait quelque chose de plus ? Sur internet, certains remarquent que 2012, c'est aussi la triste année de la fusillade d'Aurora. Le 20 juillet, lors d'une projection de The Dark Knight Rises, un individu nommé James Holmes se rend dans une salle de cinéma. Il dégaine deux grenades lacrymogènes et ouvre le feu. 12 morts et 58 blessés. Un désastre qui choque le monde entier. Un mois plus tard, le 7 dragon exalté sort. Et Magannon, avec son arme braquée et sa touffe de cheveux rouge, ressemble peut-être un peu trop au meurtrier dont le visage passe sur toutes les télés du pays. C'était sûrement pour le mieux. Magannon montre que la censure de Pokémon va plus loin que les blagues sur les onigiri remplacées par des sandwiches. Elle révèle une part cachée, bien plus sombre de la franchise. Moi c'est Théromique, et aujourd'hui, à travers les cartes, on découvre ce que Pokémon a voulu passer sous le tapis. Qu'est-ce qui a changé, et qu'est-ce que ça dit de la franchise ? Morgane. C'est quoi le problème avec cette carte Pokémon ? Référence directe à la championne psy de Kanto, elle force les deux joueurs à renvoyer toutes leurs mains dans leur deck et repiocher le même nombre de cartes. Rien de bien spécial, mais pour les gens chez Wizard, ce qui pose problème, c'est la position de la main. On dirait qu'elle fait un doigt. Ou du moins qu'elle s'apprête à le faire. Alors c'est marrant, mais comme ça, j'y aurais jamais pensé. Par contre, une fois que tu me l'as dit, je peux voir que ça. On décide de censurer la carte et de lui donner un tout nouvel artwork. Maintenant, elle est plutôt en train de te serrer la main. Mais Morgane n'est pas au bout de ses peines. En 2000, dans l'extension Gym Heroes, on découvre son ectoplasma. Dans la version japonaise, il est dans un cimetière, devant une série de tombes en croix. Aux Etats-Unis, ça passe pas. On ne touche pas à la religion. Yu-Gi-Oh en avait déjà fait les frais. Des pentacles effacés, des références religieuses entièrement transformées. On ne veut surtout pas se faire accuser de satanisme. Du coup, on retire les croix dans le fond d'ectoplasma et on assombrit le tout. Maintenant, on dirait juste qu'il est dans une nuit étoilée. Les cartes ne sont d'ailleurs pas les seules à être touchées. Dans les jeux, on retire les croix et les chapelets des sprites de personnages pensés à la base comme des prêtres Shinto. Mais qui, par association, pourraient être mal perçus en Occident. Même chose, dans le manga Pokémon Aventure noir et blanc, Getty se capture tous les champions d'arène et les crucifie. Une double page comme ça, jamais ça passe. Chez nous, on transforme ça en pilier. Dans l'animé X et Y, là, c'est Sacha qui se fait écarteler par Lysandre. Là aussi, en Occident, on change la position pour éviter tout rapprochement christique. La seule croix de Pokémon, elle est, paradoxalement, dans la première saison de l'animé. A la fin du 20ème épisode, pour repousser un Fantominus, Ondine en sort une de sa poche. Je sais pas comment, mais c'est passé entre les mailles du filet. Aujourd'hui, par contre, Pokémon ne prend aucun risque. Ces choses-là, ça passe plus. La technique ninja de Koga. Dans Légende Brillante, la première attaque de Félinferno s'appelle Point Vulgaire. Tu t'es jamais demandé pourquoi ? En japonais, ça s'écrit comme ça. Goddamn Punch. Ou Goddamn Punch. En français, putain de coup de poing. En japonais, c'est drôle. Mais chez nous, bon, c'est un peu trop cru. On se retrouve donc avec Point Vulgaire, même si ça veut pas dire grand chose. C'est un problème dans l'exportation de Pokémon. Les différences culturelles. Par exemple, dans les années 2000, si t'achetais des paquets de cartes à Hong Kong, tu pouvais tomber sur ça. Alors rien qui te choque, regarde, le logo, il est rouge au lieu de jaune. Certaines rumeurs disent que c'est parce que le jaune, là-bas, c'était la couleur associée à la prostitution. On ne voulait pas donner une mauvaise image du jeu. Aujourd'hui, ça va, la licence Pokémon est suffisamment établie, le logo est redevenu jaune, comme partout ailleurs. On pense aussi à Liputu, à la base noir. En Occident, on trouve que ça ressemble un peu trop à des stéréotypes racistes. En fait, pour les créateurs, c'était plus une référence au gal des modes japonaises qui t'encourage à mettre une tonne de maquillage. Mais pour éviter les problèmes, on change Liputu en violet. Bon alors là, ça va, mais après, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même l'univers de Pokémon en lui-même n'est pas toujours très gentil. On trouve des cigarettes et même des jeux de hasard. Voilà à quoi ressemblaient les cartes jeux d'arcade et card flip game. En Occident, on recentre l'image de la première pour retirer le mot slot, et on change complètement l'artwork de la deuxième pour effacer toute référence aux machines à sous. Et on en profite pour caler le petit logo de Game Freaks parce que bon, ça fait plaisir. Dans les jeux aussi, à partir de la quatrième génération, le casino, jusque là un classique de Pokémon, commence à disparaître. En partie grâce à une loi européenne qui interdit de faire de la pub pour des jeux de hasard aux enfants. Et c'est vrai que sur le papier, c'est pas trop mal. Mais du coup, c'est pour ça que dans Ruby et Saphir, la salle de jeu, elle est fermée. Au Japon, c'est beaucoup plus admis. Le pachinko y est bien plus répandu. Chaque année, les Japonais mettent collectivement 200 milliards là-dedans. Et t'as même des faux casinos pour gamins avec des faux jetons. D'ailleurs, la dernière fois que je suis allé au Japon, on s'est fait avoir par ça. Y a notre pote Loan qui a pensé avoir gagné le gros lot jusqu'à se rendre compte que tout ce qui venait de gagner, ça valait rien. Mais la plus grande différence culturelle, c'est celle-là. A la base, le Manji, de son nom japonais, est un symbole bouddhiste de chance et prospérité. Malheureusement, chez nous, ça veut dire autre chose. Même si celle qu'on connaît est dans l'autre sens, ça reste la même forme. Ça a posé des soucis avec Tokyo Revengers et avec les cartes Pokémon. Tu peux attacher Technique Ninja de Koga à ton Pokémon actif. Quand l'adversaire attaque, alors tu peux échanger le Pokémon équipé avec un dent tombant. Ce côté surprise, coup de chance, on a voulu le symboliser par un Manji. Chez nous, ça passe pas du tout. On enlève la croix et on la remplace par un loup, le symbole chinois de la prospérité. Malheureusement, c'est loin d'être le seul lien entre Pokémon et le régime allemand des années 40. On a reproché à Régistil de lever le bras un peu trop haut. Même chose pour Jesse et James qui sont dans une pose bizarre, redessinée pour la diffusion occidentale juste au cas où. Mais le pire, c'est Kadabra. En 99, Uri Geller, un magicien devenu célèbre en tordant des cuillères grâce à la pensée, tombe sur la carte du Pokémon Psy. Aucun doute, c'est une référence à son tour de magie. En japonais, il s'appelle Yungera, l'hommage est direct. Ce qui le choque, c'est les trois éclairs dessinés sur son torse. Même si à la base, ça vient des cartes de mentaliste, pour lui, ça ressemble un peu trop au symbole des forces spéciales allemandes. Geller est juif et ça ne lui fait pas du tout plaisir. Il menace Nintendo de procès s'il ne le retire pas tout de suite de la licence, avec 100 millions de dollars en dommages et intérêts. Kadabra disparaît, on ne l'a plus vu dans l'anime depuis 2005 et sa dernière carte remonte à 2003. Les copies en bon état se font donc de plus en plus rares. Il faut attendre 2020, Geller revient et s'excuse, il lève l'interdiction, Nintendo peut de nouveau utiliser le Pokémon. Ça a l'air sympa dit comme ça, mais c'était surtout un coup médiatique. Geller venait d'ouvrir son musée, il a créé du buzz pour faire parler de lui. Euh, bof. Le lait-memeux. Qu'est-ce que je suis en train de regarder ? La version japonaise du lait-memeux sort tout droit d'une creepypasta. Genre une fouinette qui tête le pie d'une vraie vache. Normalement, le lait-memeux vient des écrémeux, qui sont roses et jaunes. Ses taches noires et blanches, ça n'a rien à faire dans le monde de Pokémon. Surtout, c'est bizarre, derrière t'as, je suppose, un fermier qui tient la vache. Sauf que physiquement, c'est pas possible, à moins qu'il soit genre un géant. Même chose, elles sont où les jambes et la tête ? Plus je la regarde, plus j'ai l'impression que le mec a découpé son animal en morceaux. C'est trop bizarre. Mais pour comprendre d'où ça vient, il faut se pencher sur son créateur. Tomokazu Komiya est l'un des illustrateurs emblématiques de Pokémon. Là, depuis ses tout débuts, il a dessiné 263 cartes. La plupart, assez étranges. Genre ce psychocouac en référence au cri de Munch qui me terrifie. Ou alors, cette hypnomade. Dites-moi qu'il n'est pas en route pour aller toucher des gamins, là. C'était terrible, mettez-le en prison. Ses illustrations sont presque enfantine. Couleur vive et crayonnée, pas de proportion ou même de respect pour les formes de base. Pourtant, c'est pas moche. Ses Pokémon sont fascinants. Tomokazu est en fait un primitiviste. Courant d'art russe du XXe siècle qui cherche l'ordinaire, la naïveté, le rêve. Et en ce sens, ça colle parfaitement à Pokémon. Malgré son style excentrique, chez les collectionneurs, ces cartes sont assez populaires. Certains tentent de toutes les rassembler pour en faire un Master Set. Malheureusement, le lait meumee est juste un peu trop bizarre. Pour la sortie occidentale, on demande à Tomokazu d'en refaire une illustration plus standard. Les versions suivantes de la carte, elles, sont juste des bouteilles de lait sans rien de spécial. D'ailleurs, c'était pas la seule fois où on a eu des problèmes avec un écrimeux. Dans l'épisode 207, ou le cinquantième de Johto, Miaouus et Erissandre sont blessés. Ils rencontrent un écrimeux qui les soigne grâce au pouvoir de la magie. Alors en fait, pas du tout. Dans l'épisode japonais, à la base, ils boivent le lait directement au pied du Pokémon. On a changé la scène parce que, je sais pas, apparemment, t'as pas le droit de montrer ça à la télévision. Enfin, ok, bizarre. Le seul vestige qu'il en reste, c'est ce plan. A peine quelques secondes plus tôt, on sent que Erissandre était en train de téter sa meilleure mamelle. Les larmes d'ondines. Le Saint Graal des cartes censurées. Sorti en 2000 dans Gym Challenge, dessiné par Kensou Gimori en personne, l'illustrateur original de Pokémon, les larmes d'ondines a fait beaucoup parler d'elle. Même au Japon, les parents trouvent ça un peu bizarre de voir une fille de 10 ans, on le rappelle, visiblement nue. Alors bon, c'est pas de la vraie nudité, c'est plus un effet de style, on retrouvait ça pas mal dans les OAV des années 80-90. En plus, elle tient le cristal de Staros dans ses mains. A mon avis, c'est bien plus une référence à Sailor Moon qu'une envie de dessiner une gamine à poil. Mais bon, sans surprise, chez nous, ça passe pas. Sugimori refait une nouvelle version de la carte, plus littérale, mais moins poétique. Après, c'est sûr que rétrospectivement, le traitement d'ondines dans la franchise était un peu bizarre. Seule fille du groupe, c'est sur elle que tombent toutes les blagues salaces que l'on voyait partout à l'époque. Entre l'épisode aux sources chaudes, ou alors celui où un garçon lui demande s'il peut boire le lait de ses bzèses, allez, allez. Évidemment, en français, on a bien changé tout ça, maintenant il dit... Toi, personne ou Pokémon ? Mais nous, on sait. Après, bon, niveau censure, ondine, elle a un peu pris pour les autres. Régulièrement, Pokémon n'hésite pas à jouer sur le côté affriolant de ses personnages ou de ses cartes. Genre, regarde-moi le boule de ce Machopper, monsieur, il faut un permis pour conduire ça. Parce qu'on l'oublie, mais la coquinerie, bon, innocente, elle est une part intégrante de l'identité de Pokémon. Après tout, les paroles du générique japonais, c'est... Je les attraperai tous, qu'ils soient sur la terre, dans les nuages, dans la jupe de cette fille. Et exactement à ce moment-là, à l'image, on passe entre les jambes d'une gamine qui fait... Et c'est pas la fin pour elle, parce qu'en fait, on la revoit sur la carte Tadmorv du 7 Team Rocket qui regarde sous sa jupe. Au niveau easter egg, c'est incroyable. Mais bon, allez, oui, d'accord, il faut changer ça, on recentre le regard de Tadmorv, ça l'aidera pendant son procès. Et dans ce genre-là, t'as pas que les cartes. Dans Or et Argent, on a changé plusieurs sprites. Et dans Verfeuille, le vieux pervers de Célanopole qui dit... Cette arène est géniale, elle est pleine de filles. Mais maintenant, dans Erdgall et SoulSilver, si tu lui parles, il fait... Cette arène est géniale, elle est pleine de... Dresseur très fort. Le dessin animé n'est pas tout blanc non plus. L'image des pastèques de James a fait le tour d'internet, mais tout le reste de l'épisode n'est pas mieux. Genre un concours de beauté en maillot de bain avec des longs plans sur ondines. C'est jamais passé en France, mais surtout, c'est un rappel que OLM, le studio derrière Pokémon, avant, il faisait autre chose. Comme par exemple Gunsmiths 4, une série d'OAV très cool, mais avec son lot de... Japon. Ou alors Stainless Night, voilà, je vous laisse le poster, vous comprenez ce que c'est. Y'a pas besoin d'explication, je pense. Donc chez Game Freaks, ils ont vu ces gens-là et ils se sont dit, tiens, on va leur donner Pokémon. Ça explique un peu l'ambiance des premières saisons. Mais les plus gros changements, ils viennent des mangas. Electric Tale Pikachu, un manga qui retrace les événements de l'anime, est écrit par Ono Toshiro. Un auteur connu pour... C'est hentai. Le problème, c'est que ça se voit, les formes de ondines et en fait de tout le monde sont assez exagérées. Surtout pour une fille qui, on le rappelle, a 10 ans. Le manga se fait assez plaisir, et quand il sort, on redessine tout pour rendre ça plus chaste. Du côté de Pokémon Aventure, c'est pas mieux. On se rappelle de ce gag dans le chapitre 32, quand une des héroïnes cache ses Pokéballs sur sa poitrine. Pour la sortie en anglais, on redessine la case, là j'avoue c'est quand même un peu de l'abus, mais allez bon. Il faut dire qu'une des forces de Pokémon Aventure, c'est justement son côté plus sombre, et des mots de Satoshi Tajiri lui-même, c'était plus proche de la vision qu'il avait à la base pour le jeu. On a des blessés, des morts, des Pokémon zombies... Ça, par contre, et bah c'est passé. La seule violence qui a été censurée, c'est celle sur les enfants, genre quand le père du héros met une gifle à son fils. Aujourd'hui, Pokémon Aventure s'est beaucoup calmé, c'est toujours très bien, mais on sent qu'il s'est adapté à un public plus international. Et c'est un peu le cas de la franchise Pokémon tout entière. Comparé à l'ambiance libre, parfois un peu défiante des premières saisons, aujourd'hui, tout est lisse. Les nouvelles cartes de Ondine sont beaucoup plus safe, et à part quelques rares cas, comme genre le nombril de Jessie qui était effacé en Indonésie, on a presque plus de censure dans Pokémon. Une des dernières que j'ai trouvées vient de l'épisode 118 de Soleil et Lune. Sacha et ses potes apprennent à lancer des Shurikens. Chez nous, on a colorié les armes en rose, et on leur a rajouté des ventouses. Vraiment le niveau du truc, mais en dehors de ça, on sent qu'ils ont fait attention. La force de Pokémon, c'est son aura, une licence familiale que tout le monde peut apprécier sans risque. La plus grande peur du studio, c'est de perdre ça, que les parents se mettent à douter de leur intégrité, et donc qu'ils arrêtent d'acheter des cartes à leurs enfants. C'est pas si mal, et comparé à d'autres licences, Pokémon s'en sort quand même bien. Mais ce que ces changements nous révèlent, c'est les vestiges d'une autre licence. Le Pokémon d'un autre temps. Qui nous rappelle que cette franchise qu'on aime tant est bien plus vaste qu'on pourrait le croire. Et sur ce, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'était Théromique. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur Pokémon, et si oui, lesquelles. Moi ça me fait plaisir d'en parler de temps en temps, et sur ce, je vous dis à très vite. Abonnez-vous, croyant l'âme des cartes. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !